Bienvenue sur ce troisième module qui est le plan d'action. Ce plan d'action veut dire tout simplement comment trouver des gens qui seraient intéressés par nos sites sur Internet, les réseaux sociaux, donc intéressés en tant que client ou en tant que partenaire. Évidemment, il y a les deux côtés que je dissocie bien, c'est très important de les dissocier. Sur toute cette page, vous aurez toutes les méthodes. Sur chaque réseau social, grosso modo, il y a deux méthodes à chaque fois. C'est-à-dire, il y a une méthode manuelle où c'est vous-même qui allez pianoter, qui allez trouver les gens et aller faire ces petits clics. Et il y a des méthodes où il y a un investissement financier, soit de la publicité en ligne, soit en utilisant des logiciels qui prospectent, qui font le travail à votre place. Évidemment, il y en a un où c'est une notion de temps à investir et une autre où c'est juste une notion financière. Et quoi qu'il arrive, les deux amènent des résultats. J'ai utilisé les deux de chaque méthode et ça fonctionne de partout. Voilà. Donc, regardez bien chaque vidéo. Tout en bas, vous avez aussi tout ce qui concerne les invitations, les closings, tout ce qui sont les objections. Vous avez plein de petites astuces. Sur cette page, il y a énormément d'informations pour vous aider à tout de suite trouver le meilleur plan d'action, c'est-à-dire quel réseau social utiliser, comment amener les choses, sachant qu'il faut le retravailler avec la personne qui vous accompagne. C'est très important. Mais au moins, vous avez les bases pour tout de suite vous lancer sans même l'aide de personne, en fait. Donc, je vais ensuite partager mon écran tout de suite parce que j'ai ça à vous montrer pour mettre les choses au point tout de suite par rapport à certaines importances au niveau des termes. Donc, votre plan d'action, nous allons aborder différence entre client et partenaire, le processus à suivre et les principes de dynamique, très important. Alors, je dis ceci vraiment les deux. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le module d'avant, le module 2, la prise en main, il faut bien sûr créer une page web ou un tunnel de vente pour un côté client, c'est-à-dire des gens qui ont déjà une entreprise, qui sont déjà dans un business et ils veulent utiliser nos sites pour mieux communiquer sur Internet. Et il faut faire des pages et des tunnels que pour le côté aussi opportunité des partenaires. Les partenaires, c'est des personnes qui sont, si vous regardez cette vidéo, si vous souhaitez développer nos sites pour gagner de l'argent, même si vous avez un business ou rien du tout, vous avez compris que nos sites peuvent être un excellent véhicule pour gagner pas mal d'argent. Donc, du coup, dissociez bien un client qui ne souhaite pas représenter nos sites mais qui veut utiliser le service et un partenaire qui souhaite nous représenter et gagner de l'argent. C'est très important parce que c'est deux publics différents, il faut faire deux coms différentes. Les méthodes de prospection d'aller trouver des gens sont les mêmes, mais c'est le discours qui n'est pas le même à l'intérieur. Donc, dissociez bien les deux, c'est très important. Oui, en soi, un partenaire ou un client s'enregistre de la même façon, mais il n'a pas la même envie derrière. Le processus à suivre est très simple, c'est invitation. Votre objectif prioritaire, c'est les invitations parce que la découverte live ou doc, ce n'est pas vous qui vous en occupez, les docs sont déjà prêtes ou les live, c'est des gens comme moi qui sont formateurs France ou qui sont, il y a plus d'expérience que vous qui s'occupent de ça. Ensuite, les closings, tant que vous n'êtes pas à l'aise à faire un closing, c'est un partenaire, c'est-à-dire votre parrain, ma reine ou un leader qui est pas loin qui vous montrera comment faire des closings, sachant qu'il y a une formation dessus évidemment tout en bas de cette page. Mais c'est-à-dire que vous n'avez pas à faire les closings, c'est nous qui les faisons jusqu'à ce que vous vous sentiez capable de le faire. Et l'accompagnement, pareil pour les deux, trois premiers clients, les deux, trois premiers partenaires, on va le faire avec vous pour vous montrer ce que c'est. Jamais on n'est tout seul. Donc, en vous, si vous commencez, en gros, vous n'avez que des invitations à faire. Le reste va venir petit à petit. C'est très important, on fait étape par étape. Donc, une fois que vous serez autonome, la découverte est là, il est là. Quoi qu'il arrive, ça s'est figé, mais vous pourrez faire vos propres closings et vos propres accompagnements. Et quand l'accompagnement est fait, les gens deviennent autonomes et ils se lancent dans les invitations, découvertes, et ainsi de suite. C'est un cercle infini, en fait. C'est ça qui est génial dans nos métiers. Donc, voilà le processus. Votre objectif prioritaire, il faut amener de l'eau à votre moulin. Quoi qu'il arrive, c'est inviter des gens à découvrir nos sites parce que si vous ne le faites pas tous les jours ou au moins le plus souvent possible, le moulin, il ne va pas tourner. Donc, pour renseigner les gens, il y a deux façons de les renseigner. Il y a les lives et la doc. Donc, la doc, c'est vos pages web, vos tunnels de vente. Et les lives, c'est des lives de présentation. Les lives, il y en a de trois sortes. Je vous invite à bien les ancrer, c'est important. Il y a les lives tous les mercredis à 20h. C'est pour les clients entrepreneurs classiques. Le plombier, l'électricien, l'agent immobilier, des choses comme ça. Voilà, les partenaires classiques où on présente tout. Le troisième, c'est le client MLM VDI à travers les tunnels de vente. C'est le mercredi à 21h. Donc, c'est juste après. Et en fait, ça, c'est que pour les gens du marketing de réseau de la vente directe. En fait, nous faisons une formation gratuite sur expliquer comment mieux communiquer sur Internet grâce au tunnel de vente. Mais évidemment, à travers cette formation, nous proposons nos sites à la fin. Mais en fait, c'est une véritable formation gratuite. Donc, c'est en fait ce qui fait que pour les entrepreneurs, on propose un service. Mais pour les clients marketing de réseau de vente directe, nous leur proposons une formation gratuite. Donc, comprenez bien l'idée, c'est qu'on n'en vend plus rien. On leur propose une formation qui va vraiment les aider s'ils l'appliquent. Et s'ils souhaitent utiliser des outils digitaux pour mettre en place ce qu'on va leur montrer le mercredi 21h, il y a nos sites, si vous avez compris l'idée. Et ensuite, le troisième live, c'est pour les gens qui recherchent du travail, des opportunités, des activités, des nouveaux challenges, des nouveaux défis. Donc, ça, ces présentations sont en live, c'est le lundi et mercredi à 19h et le samedi à 11h. Tous les liens sont évidemment juste en dessous. La doc, ensuite, vous en avez de deux personnes à l'heure actuelle. C'est la doc, celle de Sony. Donc, Sony, c'est notre directeur Europe. Donc, nous avons un centre de formation qui est pour toute la structure France, où tout est dedans, que ce soit client ou partenaire, c'est le même centre de formation. Personnellement, j'ai décidé de faire un centre de formation spécial à ma structure, mon équipe, pour toutes les personnes qui représentent nos sites, pour que ce soit, on va dire, organisé que pour eux. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser la documentation, c'est-à-dire que les vidéos, les PDF de Sony, évidemment, si ça vous parle plus que ce que je fais moi ou celle que j'ai fait moi-même. Évidemment, si vous commencez à apprendre votre leadership, si vous commencez à avoir des idées, des envies d'essayer, vous pouvez faire vos propres vidéos pour amener à votre façon si vous le souhaitez. Vous pouvez évidemment créer les PDF, vous pouvez faire votre doc à vous. Je vous invite tout simplement à le faire en décalage, pas tout de suite. Déjà, comprenez l'activité, utilisez déjà ce qui est existant. Et ensuite, vous pouvez commencer à faire le truc un peu plus avec votre personnalité, si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci, c'est qu'il faut garder la même structure. Donc, commencez déjà avec ce qui est existant. Le plus possible, inviter les gens sur les lives. C'est ce qui fonctionne le mieux s'ils ne peuvent pas aller sur le live. Dans ce cas, la documentation. Principe de dynamique. Il est très important que vous soyez dynamique dès le début. 80% des gens que vous allez contacter, peu importe la méthode par rapport à toute cette page, ils ne vous répondront pas ou vous répondront non. C'est normal. C'est notre métier, c'est logique. 20% seront curieux. C'est-à-dire que sur les 20%, diront oui, envoie ma tabac, envoie-moi le lien du live, je voudrais en savoir plus. 20%. Sur les 20% qui restent, il y en a encore 80% qui n'iront pas plus loin que juste la curiosité qu'ils ont eue du début. Ce qui fait qu'à la fin, on va tourner autour de moins de 5% de gens qui vont répondre et potentiellement venir en tant que client ou en tant que partenaire avec vous sur cette belle opportunité NoSite ou sur ce beau service NoSite. On appelle ça la loi de Pareto. Le 80-20, c'est une loi immuable. C'est-à-dire qu'elle existe depuis bien avant nous. Et en fait, c'est comme ça que ça marche. Et si vous l'acceptez, forcément, vous irez beaucoup plus vite. Parce qu'il faut lâcher prise par rapport au résultat. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous éclater à inviter des gens à découvrir et le reste se fera tout seul. C'est ça qui est magique dans nos métiers. Donc ensuite, regardez la suite. Regardez bien tous les modules de cette page. Appliquez-les. Il y a beaucoup d'informations, mais ça va vous aider à aller encore plus vite et de créer une belle dynamique. À très vite sur les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501